Le chien boxeur Le chien boxeur est une race de chiens allemandes de taille moyenne. Le boxeur est une race canine d'origine allemande qui fait partie de la famille des mollusques venus d'Asie à l'occasion des migrations orientales. Le boxeur est un mollusque issu d'une race que l'on employait comme chien de garde. Il provient du croisement entre le bulldog anglais et le bulan baissé allemand. Ce dog est d'abord utilisé comme chien de chasse, chien de combat puis chien militaire et chien policier. Il arrive en France dans les années 1920 et le Boxeur Club de France est créé en 1946. Le boxeur est un chien plein de vie. Vif, curieux, dynamique, il est infatigable. Mais son caractère peut parfois être insoumis et entêté, ce qui peut le rendre moins obéissant que d'autres chiens. Une éducation canine ferme et respectueuse en fera le meilleur des compagnons. Le standard de la race du boxeur souligne son attachement et sa fidélité à son maître et à sa famille. Pour preuve, le boxeur adore les enfants, avec lesquels il fait preuve d'une grande patience pour les jeux et les câlins. Ses côtés affectueux et courageux s'expriment alors pleinement, ce qui fait de lui un excellent chien de compagnie. Vigilant et protecteur, le boxeur est souvent employé comme chien de garde. Revers de la médaille, il pourra parfois montrer une certaine réserve avec les étrangers et les autres chiens. On le présente souvent comme un chien très extraverti qui nécessite un maître au comportement stable, serein et confiant. Une famille avec enfants, installée dans une maison avec un jardin égale l'équilibre parfait pour un boxeur. Ce chien n'a qu'un ennemi, la solitude, qui peut le rendre destructeur. Ce chien apprécie plus que tout un maître sportif, qui sache satisfaire le besoin de grande complicité de ce compagnon plein d'humour et de tendresse. Il faut lui proposer des séances de jeux et de longues promenades en laisse. À savoir, un maître expérimenté est recommandé pour éduquer un boxeur. S'il s'agit de votre premier chien, faites appel à un professionnel de l'éducation canine. Celui-ci se chargera de vous aider à apprendre aux chiots boxeurs les interdits et les limites à respecter. Ce chien à la musculature développée est un adepte des sports canins comme l'agility ou le canicross. Son goût du challenge et son caractère passionné en font un chien très doué pour les concours sportifs. Dans un jardin ou à la maison, il saura occuper son besoin d'exercice avec des jouets pour chiens comme des balles ou des jouets à mordre, à savoir, le boxeur a tendance à baver. Lors des parties de jeu avec votre chien, prévoyez de porter des vêtements peu fragiles et prévenez vos invités. Le boxeur est doté d'une musculature puissante qui lui confère une allure souple et vive. Chien de taille moyenne au poitrail très développé, il est fait pour l'effort physique. Son poil est ras, lisse et serré. La couleur du pelage est unie, fauve ou bringée, avec parfois des marques blanches. C'est un chien au gabarit moyen à grand. Il peut mesurer jusqu'à 63 cm et peser jusqu'à 32 kg. Cet athlète au corps massif est immédiatement reconnaissable à sa tête cubique au museau noir avec un chanfrein court. Grâce à son poil court, le boxeur est facile à toiletter avec un brossage par semaine. S'il est sale, vous pouvez le laver avec un shampoing spécifique pour chien. Il est aussi conseillé de brosser les dents du chien pour lutter contre la plaque dentaire et éviter la formation de tartre. Pensez aussi à nettoyer ses yeux, sans oublier ses oreilles car leur forme retombante peut favoriser certaines affections. L'alimentation du boxeur La nourriture du chien dépend de son activité physique, de son âge, de son état de santé. Demandez conseil à votre vétérinaire. Attention, le boxeur est un sportif. Par conséquent, il ne doit pas s'agiter ni courir juste avant ou après son repas. Cela pourrait déclencher une dilatation-torsion de l'estomac. À soigner en urgence chez le vétérinaire, conseil, deux repas par jour sont plus indiqués qu'un seul. Maladie du boxeur et les problèmes respiratoires Sans parler de santé fragile, ce robuste mollusse rencontre parfois des problèmes de santé dus à son museau très court. Des difficultés respiratoires peuvent surgir, surtout en période de forte chaleur ou lors d'efforts intenses. Comme pour tous les chiens, il faut éviter de le laisser en plein soleil s'il fait très chaud. Les autres maladies du boxeur Attention aux oreilles du boxeur. La longueur et la forme tombante de ses oreilles peuvent favoriser les otites. Il peut également souffrir de problèmes articulaires comme une dysplasie de la hanche. Des allergies de peau ou des dermatites sont également à surveiller. Une éruption de boutons ou un eczéma avec démangeaison, rougeurs et gonflements sont à prendre au sérieux. Si votre boxeur présente ces symptômes, prenez rendez-vous chez un vétérinaire. Certains boxeurs peuvent aussi développer une tumeur ou un cancer de la peau ou souffrir de problèmes cardiaques. Les chenilles processionnaires sont redoutables au printemps. Couvertes de poils urticants qui peuvent libérer une toxine, elles se logent dans les poils et sur la langue du chien après une balade en forêt. Il faut savoir qu'elles sont aussi toxiques pour l'homme. Retirez-les avec précaution. Afin de soutenir la vitalité du chien et de lutter contre les maladies suspensionnées, une alimentation équilibrée est particulièrement importante pour le boxeur allemand. Les besoins en énergie et en nutriments dépendent de divers facteurs tels que l'âge, le poids et l'activité physique et peuvent donc varier d'un boxeur à l'autre. En principe, nous recommandons toutefois de nourrir les boxeurs avec un aliment sec pressé à froid de Belfort, facilement digestible, qui ne gonfle que légèrement dans l'estomac et réduit donc le risque de torsion de l'estomac. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...